Dans cette première séquence, voyons un petit peu ce que la musique peut apporter au cinéma Tout d'abord, on va voir le vocabulaire qui est utilisé pour désigner la musique au cinéma Le terme « music of » désigne une musique qui ne fait pas partie de l'histoire Elle est donc perçue uniquement par les spectateurs C'est-à-dire que les personnages du film Attention, je dis bien les personnages et non les acteurs Les personnages, eux, n'entendent pas la musique Ils ne sont pas à un concert ou en train d'écouter leur mp3 par exemple Donc la musique a été rajoutée pour le spectateur Mais le personnage du film, lui, ne l'entend pas Au contraire, le terme « music in » désigne une musique qui fait partie de l'histoire Elle est donc perçue par les spectateurs, bien sûr Mais aussi par les personnages du film Donc si on reprend notre exemple, ils peuvent être par exemple à un concert en train d'écouter une chanteuse Lorsqu'on utilise le terme « music in » On doit toujours rajouter une expression derrière pour préciser si l'on voit la source de la musique à l'écran Donc si l'on voit la chanteuse sur scène en train de chanter Toujours pour reprendre notre exemple Dans ce cas-là, on dira « in » dans le chant Parce qu'on voit la source de la musique, c'est-à-dire la chanteuse à l'écran Au contraire, si on voit les spectateurs et non plus notre chanteuse On dira que la musique est « in » hors chant Voyons maintenant pourquoi on va choisir ou non de mettre de la musique dans un film Quels effets la musique va pouvoir produire sur les images On peut se servir de la musique dans un film pour marquer les mouvements des personnages Par exemple dans une scène de combat La musique peut également permettre de créer des liens à l'intérieur d'un film Entre les personnages, entre les différents moments de l'histoire par exemple Et parfois on peut faire ça avec des leitmotifs Les leitmotifs ont été inventés par Richard Wagner dans ses opéras Pour créer une unité dans des œuvres qui étaient longues et complexes Donc le leitmotif c'est une mélodie qui va être associée à un personnage A un sentiment, à une idée Et qui vont permettre de faire passer des messages de façon subtile Donc à chaque fois que l'on va vouloir évoquer ce personnage Ce sentiment, cette idée, on va rejouer la même mélodie Mais on peut, si l'on souhaite, modifier les instruments ou encore le caractère Pour coller à l'émotion du moment dans le film La musique va évidemment également permettre de transmettre les émotions des personnages Mais aussi des émotions qui sont cachées On peut avoir un personnage qui est calme en apparence Mais qui intérieurement est en colère ou qui est triste Et on va pouvoir transmettre cette émotion grâce à la musique On va pouvoir renforcer le contenu des images Donc rendre des images encore plus violentes Ou au contraire encore plus apaisantes La musique va donc influencer notre perception Et elle va aussi nous aider à comprendre l'histoire Si bien que si l'on change la musique d'un film On peut très bien imaginer une autre histoire La musique va également situer l'action du film dans le temps et dans l'espace Elle va nous permettre de deviner que l'action se situe en Espagne ou en Chine Qu'elle se situe au Moyen-Âge, à notre époque ou dans le futur A ses débuts, le cinéma était muet C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de musique ou de dialogue sonore Les dialogues étaient écrits sur des diapositives Qui entrecoupaient les images du film Alors tout simplement parce qu'on ne savait pas Synchroniser la bande son sur la bande d'image Donc la musique avait plusieurs fonctions Tout d'abord, elle servait à rassurer les spectateurs Puisqu'au début du cinéma, les spectateurs n'avaient pas l'habitude De voir des images bouger Donc ça pouvait être inquiétant pour eux La musique les rassurait Elle servait aussi à couvrir le bruit du projecteur Qui pouvait être quand même important Et enfin, elle servait à accompagner l'histoire Donc cette musique était jouée en direct par un pianiste Qui parfois découvrait le film en même temps que le spectateur Et qui pouvait aussi avoir des soucis techniques Puisque le projecteur pouvait s'arrêter, ralentir ou accélérer Et à ce moment-là, ce pianiste devait s'adapter à la situation Et le plus souvent, il improvisait la musique Il n'avait pas de partition écrite Il devait lui-même inventer la musique En fonction de ce qui se passait à l'écran Les partitions écrites n'arriveront que plus tard J' Regarde